bonsoir et bonsoir la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien nous venons d'apprendre la crise nouvelle de monsieur l'ousséné à non savez on va on va pour parler on va pour parler on va pour parler c'est ça nous c'est rendu là on va pour parler à ce bandit du cnfd ce bandit c'est narco mais tu es tout le monde tu es tout le monde c'est ce que vous voulez continuer à tuer les gens et au gouvernement illégal des bandits que vous êtes vous êtes en train de c'est à dire tous les cadres les élites vont disparaître à cause de vous rien comme vous à cause de vous rien comme vous c'est vous venez vous flanquer qu'au nord qu'au avc vous détenez les gens sans jugement sans jugement des malhonnêtes comme vous mais allons-y seulement ça me déclare allons-y comme vous n'écoutez pas là allons y mon essal mour et on vous parle vous n'écoutez pas vous n'êtes pas les amis du peuple vous gardez des élites des gens meurent en prison continuez continuez éliminez-les à tous qu'au avc mais ça va pas chez vous on vous dit de laisser les gens juger les gens vous n'écoutez pas les militaires meurent maintenant des politiciens à cause des bandits comme vous des narcos comme vous qu'au avc ça va pas chez vous ça va pas chez vous vous détenez des gens aucun jugement rien du tout aucun jugement docteur cassouli ça fait combien de temps qui sont en prison les oye gilavogi qui sont en prison on vous dit non mettez-les sur contrôle judiciaire non des malhonnêtes comme vous on dirait ce pays ça vaut que ça appartient on vous dit contrôle judiciaire quand vous serez prêt à les juger non vous les gardez en prison allons-y Dieu est grand comme vous ne voulez pas écouter allons-y seulement juste qu'ils vont tous mourir avec eux mon bras kouma am tanya il a d'olbra ourila anyaketa asinita maintenant nous c'est maraoua à la la gina à la la gina si vous pensez que moldé entre taux min et matin kossilama moussika kouma alliwa allié bamboula allié bamboula moussika kouma moussika kouma amara moukunda suyaminu soutenir moukunda drogou fréla souyaminu kouka ou soutenir ouya kakamola moubabe mako sa aïsini moukunda suyaminu moukunda drogou fréla moukunda moukunda aboula kono koko kama ou soutenir l'oussika marabani allume afrako masanda l'oussika mika masanda amara natalakela allume moukunda mika masanda kouya kambres basu aminu ni ouya mouta kambla kassoula kere moukunda ouya fouille moussika moukunda ouya sou minouni mouyakakasa moukunda karankela doktorat moukunda ampe akaka moukunda moukunda bandus souyaminu moukunda inchallah la vérité va triompher inchallah la vérité va triompher mais allons-y seulement parce qu'on vous parle vous ne comprenez pas continuez à garder les gens ils vont tous mourir dans vous mais allons-y ya moukunda moukunda souyaminu vous détenez les gens on vous dit contrôle judiciaire laissez-les quand vous serez prêt à les juger non au site kere kamo baoutate no kao blaka soukona kamo baoutate no kao blaka soukona vous êtes en train de voler vous êtes en train de réaliser partout vous êtes en train de réaliser partout aujourd'hui c'est eux qui sont c'est eux qui sont en train de partir à petit feu c'est eux qui sont en train de partir à petit feu un gouvernement de bidon un gouvernement de bidon c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage maintenant si vous venez vous flanquer au nom qu'au AVC venez vous flanquer au nom qu'au AVC c'est vous c'est vous qui savez on vous avait parlé ici c'est Dieu c'est-à-dire les bonnes personnes ils nous ont remonté l'information l'attaque de la maison centrale on a déjoué Bala ne pouvait plus aller parce qu'ils étaient prêts à éliminer les docteurs Kassoury ils allaient stimuler une attaque là-bas éliminer tous ces cadres là pour dire c'est un cadre d'évasion oui ils sont venus à Rampfort que ces gens là ont trouvé la mort on vous a prévenu de ça tous leurs plans c'est d'éliminer tous ces anciens tous leurs plans c'est de les éliminer tous vous qui êtes là-bas vérifiez ce que vous mangez vérifiez ce que vous mettez dans vos bouches voilà parce que c'est des bandits ces gens tous leurs soucis aujourd'hui tous les anciens dignitaires du RPG tous ceux qui peuvent aider le parti ils veulent les éliminer chez Aïdara c'est Loussen l'ancien président de la CENI qui est décédé avec les bandits là détenu pas de jugement vous détenez les gens pas de jugement vous les gardez 6 mois pas de jugement on vous dit contre le judiciaire non vous les gardez ils n'ont qu'à mourir mais mettez en tête que c'est vous qui les avez tués c'est vous qui les avez tués on vous demande les avocats font tout ils font tout jugez-les vous ne voulez pas comprendre contrôle judiciaire non assise nationale pour la paix non vous ne voulez rien comprendre vous ne voulez rien comprendre c'est ça dit l'ambition ce que vous avez dans la tête vous voulez éliminer ces gens toi toi le maudit là le konyanké toi le gros vous n'est pas dans le dans le tu es banni ici j'ai du respect pour mes parents de la forêt je te dis moi ma grand-mère elle est forestière il faut parler de moi moi il ne faut pas dire le konyanké parce que c'est ça aujourd'hui vous pensez que la division avec la nomination de l'autre le petit clan de Bogola je l'ai dit les forestiers conscients ne vont jamais accompagner ce vourien les forestiers conscients et d'ailleurs même si c'était le cas la démocratie c'est le choix de la majorité le groupe de Bogola il représente combien la population guinéenne il représente combien vous pensez que vos cinémas vos guignols que vous faites avec Domboya que ça va marcher on connait la réalité de ce pays on connait la majorité donc à continuer vos cinémas avec Domboya continuez mais ça pour Domboya ce n'est même pas loué moi je vous ai dit lui il serait exposé devant la nation ici si sa tête sort dedans s'il sort en tout cas vivant dedans vous allez voir bande d'hypocrites que vous voyez que vous êtes vous voyez des bandits comme ça des narcos qui prennent le pays en otage les avocats font tout on parle de non liberté provisoire non le bandit il est flanqué dans son palais là-bas aujourd'hui les capes sont en train de partir que ça soit dans l'armée partout c'est vaurier vous n'avez pas été élus par le peuple les danis sont venus ici les secoubas sont passés ici ils ont limogé des gens mais ils n'ont pas fait souffrir des gens comme ce que vous êtes en train de faire vous avez connu ces gens vous étiez avec ces gens avec nos cadres c'est pourquoi je ne peux pas vous aimer vous n'allez jamais voir le bout du tunnel parce que vous avez humilié le vous n'allez jamais voir le bout du tunnel tous ces morts resteront sur vos mémoires et vous continuez à faire le mal on dirait le pays ça vous appartient mais allons-y vous allez mal finir vous n'avez même plus confiance à l'armée guinéenne vous êtes entourés par des mercenaires aujourd'hui israéliens et des légionnaires vos amis légionnaires vous n'avez plus confiance à cette armée allons-y seulement ça va péter si vous pensez que vos manipulations de nomination oui Gomu premier ministre pressez-vous ministre du commerce c'est ce qui va vous donner la popularité allons-y allons-y seulement bande de démagogues que vous êtes allons-y des vouriens comme ça si vous pensez que c'est eux la majorité des Guiniens allons-y vous n'avez rien compris dans le petit jeu c'est vraiment méchant Jean-Paul Noir c'est le petit jeu ils sont en train de mélanger le paradis de la forêt dans le petit jeu ils sont en train de décimer d'autres on fait le petit jeu les Bougoulas ne comprennent pas que c'est des narcos des bandits on vous dit laissez la justice tranquille il y a eu deux ministres qui ont démissionné parce que la justice n'est pas libre Doubouya appelle à l'étourer faites ça on appelle le vaurien avec son grovan Bougoulas et qu'on chante ce gros ventre ce vaurien un vaurien comme ça c'est ça vous appelez la justice banque de vaurien que vous êtes tu n'as pas dit que tu es homme chante je te dis si tu portes le pantalon ton dernier est déchiré tu n'as pas dit que tu peux nous envoyer tu n'as pas dit que tu peux nous nous envoyer en Guinée un malhonnête comme ça si tu es homme tu sais que tu es juge ce pouvoir est légal pourquoi tu ne lances pas ton mandat tu te flanquais dans les médias pour dire que nous tu peux nous rapatrier un vaurien comme ça un malhonnête les gens sont en train de mourir dans vos mains maintenant on vous dit réconcilier les gens vous n'avez pas été élus organisez des élections et foutez le camp banque de narcos que vous êtes banque de narcos que vous êtes allons-y continuez à sémer la haine je vous ai dit ils ont pris les armes non allons-y allons-y seulement vous avez tout ça sur la mémoire tous ces morts aujourd'hui allons-y vous dites que non vous avez accusé le procès de tous les mots mais regardez aujourd'hui des ministres qui démissionnent panique totale vous vous accrochez mais bientôt ils vont vous soigner bientôt ils vont vous soigner vous allez venir convaincre les partis mais allons-y poussez poussez faites tout ce que vous voulez mais en fin de compte vous allez voir vous venez vous flanquer qu'au non que le monsieur a fait AVC s'il suivait les visites comme ça c'est droit tout c'est détention horrible pour ces recadres le minimum c'est le respect que ces gens ont servi le pays le minimum c'est ça et ce qui me fait mal c'est malhonnête ils respectaient c'est-à-dire ils étaient avec ces gens non c'est dommage la Guinée la Guinée si les soldats c'est pourquoi je vous ai dit allons-y ils ne vont pas voir le bout du chemin c'est-à-dire le bout du tunnel ils ne vont faire seulement que du désordre c'est pas pour rien monsieur Mohamed Béavogui il avait son budget propre 5 milliards mais si vous voyez que monsieur Béavogui laisse tout ça aujourd'hui c'est parce qu'il a compris que ces gens-là ne peuvent pas c'est parce qu'ils ont compris qu'ils ne peuvent pas faire l'affaire de la Guinée Mohamed Kondé il ne faut pas insulter arrête d'insulter il y a certains mots Facebook ils vont te bloquer et ne viens pas dire que de te débloquer ce n'est pas moi voilà n'insultez pas il y a de ces mots-là moi c'est des bandits ça là Facebook ne va pas bloquer quelqu'un pour dire que ce sont des bandits voilà mais quand il y a de ces mots tu dis contre ces gens-là ils vont te bloquer ici beaucoup se flingent je ne vous bloque pas vous les patriotes mais on a parlé fatigué c'est vous rien de narco ils n'écoutent pas c'est vous rien de narco pour ceux qui ne connaissent pas Lousséni voilà c'est Lousséni ça l'ex-président de la Séni c'est lui Lousséni l'ex-président de la Séni qui était détenu par ces gens on les a parlé de libérer les gens de les libérer de les libérer ils n'ont pas compris de les libérer ils n'ont pas compris voilà donc on les a parlé fatigués on les a parlé fatigués ils n'ont pas compris mais Dieu est grand Dieu est grand Amara il y a des gens ici quand on les parlait oh non Amara des vouriens comme ça des bandits comme ça des narcos ils sont en train de voler ils viennent ils prennent nos élites comme ça sans jugement rien tu gardes quelqu'un mais on va rien dire déjà c'est le déclin c'est le déclin aujourd'hui vous allez dire quoi Al-Kiyama vous allez dire quoi vous avez été élu par le peuple vous avez été élu par le peuple trois ministres de la justice en espace de onze mois trois ministres parce que les autres ont refusé le jeu d'arrêter les anciens dignitaires d'arrêter les politiciens parce qu'ils ont refusé regardez le résultat aujourd'hui regardez le résultat aujourd'hui regardez la situation de notre pays aujourd'hui la misère vous avez fait le coup d'état pourquoi vous avez fait le coup d'état pour quelles raisons vous avez fait le coup d'état pour quelles raisons quel est le but de votre coup d'état si vous n'êtes pas des narcos trois tonnes on vous a testé des bandits que vous êtes trois tonnes de cocaïne vous êtes tombé dans le piège vos narcos qui se trouvent à Guinée les Kalos les Sirikimara les Papafofana les Kumbasa ils n'ont pas l'argent pour les trois tonnes les grandes puissances on vous a testé vous êtes tombé dans le piège des bandits et vous commencez à faire sortir la drogue d'autres sont saisis au Mali des bandits comme ça des narcos vous êtes les parrains de ces gens-là ces bandits sont en train de construire des étages ces narcos sont en train de construire vous avez fait le coup d'état à cause de ça et vous venez vous flanquer devant le peuple au nom du peuple des vauriers comme ça vous allez nous dire quoi vous vous êtes vous êtes propre des bandits réunis comme ça vous vous êtes propre vous vous êtes propre vous aviez quoi avant toi là il m'a dit tu étais légionnaire un vaurier comme toi on t'a tout donné tu as des bâtiments de 12 étages aujourd'hui tu as justifié ça et le crâne rasé Idi Amin ce vaurier ce vieux vaurier un vaurier quand tu veux c'est lui on met à la tête de l'armée aujourd'hui il fait porter les mêmes tenues la police a abandonné aujourd'hui pas de respect des vauriers réunis comme ça un vaurier comme Idi Amin il est en train de recruter on vous a parlé laisser ses jambes laisser les gens faisons une réconciliation une nouvelle Guinée non des bandits ils ne veulent pas écouter leur seul souci c'est comment rester au pouvoir comment garder le pouvoir ils sont en train de détruire les autres non mais c'est méchant c'est vraiment méchant vous même vous allez vous sentir mal aujourd'hui vous allez vous sentir mal parce que allons-y vous allez vous sentir mal maintenant ce que vous allez dire à la famille de Loussen la femme de Loussen vous allez dire aux parents vous avez tué les gens le 5 septembre au nom de quoi au nom de qui vous avez tué le 5 septembre où sont les corps des victimes chalou-right grouvante malhonnête tu n'as pas dit que tu peux porter plainte contre quelqu'un un vaurien comme toi grouvante voleur moi je te dis voleur chalou-right vaurien que tu aies porte plainte malhonnête un narco comme toi coproque que je ne sais pas ministre de la justice si tu es fort il faut porter plainte contre moi malhonnête que tu es si tu es sûr de ton pouvoir il faut porter plainte contre moi ici malhonnête que tu es les gens sont en train de mourir où est la justice vous gardez les gens parce que oui c'est ce que vous voulez vous attendez celles d'aller rentre de vouurien comme ça ma famille je vais vous laisser en tout cas mes sincères condoléances mais le combat continue rendez-vous le 29 et avec ça d'autres villes qu'on arrête des malhonnêtes comme ça que non que les gens ne doivent pas manifester que les gens ne doivent pas manifester les gens sont détenus les docteurs Kassori les Damarola qui ont des problèmes de santé on vous dit si ces gens-là voulaient quitter le pays il y a d'autres qui ont le passeport américain ils pouvaient fuir mais ils ne se reprochent de rien si docteur Kassori voulait partir il pouvait aller à l'ambassade des Etats-Unis si mon oncle voulait partir il pouvait aller à l'ambassade des Etats-Unis mais ce sont des Guiniens ils sont restés là-bas ils ne se reprochent de rien ils font confiance à la justice mais vous avez quoi orchestrer cette justice aujourd'hui si ces gens-là ils avaient peur comme les mendiants vos gars qui fuient aujourd'hui ils n'allaient pas rester là juste que vous les convoquez ils habitent non loin de l'ambassade ils allaient chercher à partir mais allons-y là il m'a dit c'est bien accumulez le mal encore accumulez faites plus de mal votre gouvernement vous même vous savez aujourd'hui que vous êtes en train de faire du forcing mais ça ne tient pas c'est ruine et désolation chaque jour ruine et désolation vous avez fait votre rémaniement bidon ça change quoi vos rémaniements bidon ça change quoi ça change quoi la donne on prend Paul on met à la place des pierres ça change quoi ça change quoi ceux qui sont intelligents c'est eux qui ont démissionné ceux qui ont compris qu'il y a l'échec là c'est eux qui ont démissionné le chef du gouvernement là le premier ministre lui l'a compris donc merci à tout le monde vraiment nos sincères condoléances nos anciens dignitaires qui sont en prison du courage voilà si c'était des gens même c'était des rebelles on peut comprendre mais des gens vous étiez avec ces vauriens là ici quand on dit des gens sans coeur c'est les amaras les balas les idiamines des vauriens comme ça la situation ne fait que s'aggraver la communauté internationale tout le monde va en parler maintenant vous allez dire quoi vous allez dire quoi vous avez été élu qui vous a élu est-ce que cette justice est indépendante on vous dit laissez les gens là vous voulez faire 10 ans c'est votre problème laissez les anciens dignitaires organisez des élections si vous voulez faites votre chronogramme de 10 ans ça n'engage que vous mais laissez de la manière vous avez pris les armes si les autres guinéens ils avaient les armes la guiné ne serait pas comme ça vous n'êtes pas plus guinéens que les autres vous n'avez pas été élu par quelqu'un si on avait tous des armes la paix qui est là aujourd'hui on n'allait pas avoir la paix vous n'êtes pas plus guinéens que les autres vous ne comptez que sur les armes donnez des ordres si on avait tous des armes la guiné n'allait pas être calme sachez qu'aujourd'hui la majorité 95% des guinéens ne vous aime pas parce que vous êtes des vauriens vous êtes des vauriens c'est ça la vérité et vous voulez qu'on se calme on va se calmer comment ? bande de vauriens que vous êtes bonne nuit à tout le monde désolé vraiment qu'elle nous sauve parce que c'est vauriens là le pire reste à venir encore